Bonjour à tout le monde. On est mardi le 25 août 2020. Je suis au Collectif 21, au Jardin intermunicipal. J'espère que le son va être bon en passant parce qu'il vende beaucoup. D'accord, on va faire de notre mieux. Il y a des gens qui ont posé des questions sur Arbre fruitier Québec qui demandaient est-ce qu'on peut faire des semis d'arbres fruitiers, des trucs comme ça. Je vais tenter d'y répondre au meilleur de mes connaissances. Ça c'est, en passant, c'est des semis que j'ai fait l'automne passé d'abricotiers. Mon abricotier, c'est un Morden 604, puis j'ai pollinisé les fleurs avec des bouquets de fleurs d'abricotiers scouts. Donc ça, ça va donner un mélange des deux, scouts puis Morden 604. Présentement, ils doivent avoir quelque chose... Ils doivent avoir 4-5 pieds de haut, 4 pieds au moins les plus hauts. 4-5 pieds. Ceux-là, je les ai semés directement dans le sol. J'ai fait la même chose avec des pêches, puis avec des prunes, puis ils n'ont pas levé. Je vais vous dire pourquoi je pense que ça n'a pas levé, puis bon. Toujours est-il que, pour multiplier des plantes, les fruits à noyaux se reproduisent, selon ce que j'ai lu, puis n'hésitez pas à me donner vos commentaires si vous avez d'autres expériences ou si vous avez lu d'autres choses. Mais selon ce que j'ai lu, les fruits à noyaux vont donner des arbres plus fidèles aux fruits que vous aurez récoltés. Tandis que pour les pommes, c'est presque un coup de dé. Les poires, ça peut y avoir des grosses différences. Les autres arbres comme ça, où la génétique est très, très, très diversifiée, ça peut être vraiment très différent. Le semis peut être très différent des parents. Il va y avoir des traits d'un des deux, mais les parents sont tellement différents qu'on ne saurait même pas si les pommes d'un pépin de pommes donnaient des bonnes pommes. Donc ça, c'est des abricotiers. Ce que j'ai fait l'automne passé, je l'ai, en fait, avec un de mes chums, Serge, on est venu ici, au collectif, l'automne passé, puis on les a plantés. Je les ai plantés à peu près 25. On les a semés. Puis, je ne sais pas, vite, vite, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... On va avoir douzaines qui ont levé. Les autres sont morts. Ça fait qu'une des premières règles, c'est en semer plus qu'on en veut, parce qu'il va y avoir un taux de mortalité. Puis, ceux qui meurent, de toute façon, je ne les veux pas parce que c'est les plus fragiles. Moi, ce que je veux, c'est des arbres qui vont supporter l'hiver. La façon que ça fonctionne, les plantes qui poussent ici sont bien faites parce que si l'abricot tombe au sol, mettons, au mois de juillet, quand il est mûr, s'il commençait à germer au mois de juillet, il n'aurait pas le temps d'aouter, c'est-à-dire à aoûté, d'endurcir son bois, comme ça, qu'il devienne brun, avant l'hiver, puis on aurait des bonnes chances qu'il meure. Puis, même chose pour une pomme dont les pépins tombent par terre au mois de septembre. S'il commence à germer au mois d'octobre, puis qu'il se fait prendre par la gelée, il va avoir juste des petites feuilles tendres comme ça, puis la gelée va le prendre, puis il va mourir. Donc, les arbres rustiques, les arbres du Nord, ont développé cette façon-là de germer que ça leur prend un trois ou quatre mois de froid. Pas nécessairement de gel, mais de froid. Un frigo fait très bien l'affaire, puis on appelle ça faire la stratification des graines, des semences ou des noyaux, mais on les met au frigo littéralement dans un petit, soit un terreau humide ou du sable humide pendant trois ou quatre mois. On met ça dans les éplotes, on écrit ce qu'il y a dedans. Après ça, ça germe soit dans le frigo direct ou ça germe dès qu'on sort du frigo. Donc, pour ces arbres-ci, je ne les ai pas stratifiés, j'ai pris les noyaux l'été passé, puis je suis venu les semer en octobre-novembre dans ce coin-là. Puis cette année, j'ai ça, c'est des petits abricotiers qui ne sont pas encore formés, que je vais former bientôt, c'est-à-dire que je vais les tailler, je vais faire un beau tronc, je vais faire des charpentières. Puis, dans quelques années, probablement, je vais avoir des fruits. Il faut noter aussi que des fruits issus, des arbres issus de semis, prennent toujours plus de temps avant de fleurir la première fois. Donc, puis c'est des arbres qui deviennent plus gros, en règle générale. Ça fait que c'est une façon de faire, ça augmente la biodiversité, parce qu'on a des fruits qui sont différents de tous les autres. Mais on ne sait pas à quoi s'attendre pour ce qui est de la résistance aux maladies, pour ce qui est de la rusticité, c'est-à-dire la capacité à torfer l'hiver, finalement. Les fruits, on ne sait pas trop s'ils vont être bons, s'ils vont être petits, charnus, on ne sait pas. C'est toutes des surprises. Ça fait que soit que je les laisse s'exprimer, c'est-à-dire que je les laisse produire des fruits, ça va prendre plus d'années qu'un arbre qui aurait été greffé. Ou soit que je les greffe, donc que je m'en serve comme porte-greffe. Les racines qu'ils ont là ont déjà toffé un hiver, ça c'est bon. Et puis, en principe, ils sont assez rustiques pour le Québec, donc en principe, moi je suis sur la rive sud de Montréal, donc en principe je devrais être capable de greffer ça. Si je m'en sers comme porte-greffe, je vais planter littéralement quelque chose, je vais greffer un cultivar qui est connu par-dessus une racine qui toffe l'hiver, donc j'ai un bon match. Donc ça c'est des semis, je vais faire des vidéos de greffes en passant, puis je vais faire des vidéos complémentaires aussi pour ce qui est de la stratification. Donc, ça c'est une reproduction par semis d'abricotiers, ça a super bien marché. J'ai foiré mes brunes, mes pêches. Je vais recommencer cette année, mais en leur mettant un doudou de paille, parce que probablement qu'ils se sont fait poigné par le gel, ou que la terre était trop humide. Il y a beaucoup de vent, j'espère que je vais vous mettre à l'abri. Donc, s'il y a trop d'humidité, les graines ont pourri, ou s'ils ont eu trop froid, ça ne va pas dans le congélateur des graines. Il ne faut pas qu'ils fassent moins vin. Et ici, comme vous voyez, ils vendent beaucoup, il n'y a pas beaucoup de neige qui s'accumule. Donc, là, je vais recommencer cette année, mais je vais leur mettre du paillis, je vais leur mettre d'appareil, littéralement par-dessus, pour isoler un petit peu le sol. Donc, ils vont avoir assez froid pour déclencher la germination, mais ils ne mourront pas. Ça fait que c'est ce que je vais essayer l'an prochain pour les pêches et les prunes. Par contre, comme vous voyez, les abricots ont bien marché. Ça, c'est des semis de deux ans, des beaux petits semis de pommetier d'olgo. Donc, ça produit des pommettes qui sont très bonnes, les dolgos. Mais, comme vous voyez, il y en a qui ont les feuilles rouges, parce que probablement que l'abeille a passé sur un pommetier décoratif avant d'aller polliniser la fleur de tomat-pommette. Celui-là ressemble plus à un dolgo. C'est tout mélangé. Comme je vous ai dit, pour les pommes, il ne faut pas vous attendre à des miracles. Donc là, il y a des feuilles rouges, des tiges rouges, des tiges vertes, des feuilles vertes. Il y a différents parts. Il y en a même qui m'ont l'air à être pleureurs un peu. Il y a tellement de diversité génétique chez les pommiers que ça s'est mélangé pas mal. Donc, ça, c'est des petits semis de deux ans qui ont toffé un hiver. Donc, ça veut dire que la racine est bonne. Je vais m'en servir comme porte-greffe ceux-là. Je ne les laisse pas s'exprimer, parce que fort probablement qu'ils se sont... que mes pommettes dolgos se sont faites... mes fleurs de pommettes dolgos se sont faites polliniser par un pommetier décoratif. Fait que fort probablement que les fruits ne seront pas intéressants de toute façon. Mais ça va faire des bons porte-greffes parce que dolgos, c'est un pommetier russe qui est zone étroite, si je ne me trompe pas. Qui est très, très, très résistant, très rustique à l'hiver. Je me relève encore un peu. Ça, c'est une amie qui m'avait donné ses semis de prunes. Donc, ça, c'est des pruniers, même histoire. Des beaux petits pruniers qui doivent avoir trois pieds de haut, un mètre. Soit que je les laisse s'exprimer ou que je les surgreffe, que je les greffe. Un peu partout ici, j'ai d'autres semis, mais ils vendent tellement. Je pense que pour aujourd'hui, ça va être ça. Donc, je vais faire d'autres vidéos un petit peu plus tard. J'espère que ça vous aide sur les semis directs et que ça vous donne une petite idée. Bonne fin de journée, merci.